Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une crème dessert choco inratable. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Un demi-litre de lait, on aura besoin de deux belles cuillères à soupe de crème fraîche, de la maïzena, du sucre, du cacao et un petit peu de sucre vanillé. Alors, la recette est ferme ici. On va tout mesurer, tout mélanger à froid, donner une ébullition, verser directement dans les tasses et saupoudrer avec un petit peu de sucre impalpable. et vous allez voir, c'est très rapide. On commence par les éléments secs, c'est-à-dire la maïzena, 30 g, le cacao, 50 g, le sucre, 60 g, et bien sûr, un petit sachet de sucre vanillé. Voilà, on va déjà bien fouetter de façon à mélanger tous les éléments secs, ça évite d'avoir des grumeaux. Ensuite, on verse petit à petit le lait en continuant de remuer. Voilà, il y a un premier mélange avec environ 10 centilitres. Voilà, ça vous permet d'avoir une sorte de pâte cacao, comme ceci, de bien fouetter et d'enlever tous les grumeaux. Une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez verser le lait beaucoup plus rapidement. Il n'y a plus de risque de formation de grumeaux. Maintenant, on va verser tout cet appareil dans la casserole. Attention, la casserole n'est pas préchauffée, bien sûr. Et on peut commencer à cuire. Donc on va porter à ébullition, tout simplement, de façon à ce que la maïzena puisse prendre. Et dès que ça épaissit, on verse et c'est terminé. Regardez, maintenant on voit que ça commence à épaissir. Voilà, donc ça c'est prêt. Maintenant, deux belles cuillères à soupe de crème. Alors, c'est beaucoup plus intéressant, quand vous devez rajouter la crème, de la mettre à la fin, plutôt que de la cuire depuis le début, parce qu'elle garde cette fraîcheur, elle garde cette petite acidité qui est vraiment intéressante. Donc, rajoutez la crème vraiment toujours à la fin d'une préparation cuite, comme ça. Voilà, on a mélangé la crème. Et maintenant, regardez, tout simplement, verser directement pour la dernière. Hop, voilà. Donc, si vous souhaitez les consommer chaudes ou tièdes, vous n'avez plus qu'à les laisser comme ça un petit quart d'heure. Par contre, si vous les mettez au réfrigérateur, n'hésitez pas, prenez un petit peu de sucre impalpable, saupoudrez un petit peu de sucre impalpable dessus, mettez un papier film de façon à éviter la formation d'une croûte. Ou alors, tout simplement, un petit peu de beurre piqué sur une fourchette. On frotte dessus, mais très légèrement. Donc, ça va créer aussi un film. Alors, tout ce qu'on peut faire avec ça après, une fois que c'est froid, on peut même tartiner l'intérieur d'un gâteau ou tout simplement la déguster avec un petit peu de glace vanille. Et ici, encore un petit peu de chantilly. Bon appétit !